La campagne Pas d'école sans bon sera lancée dans le Oukatonga incessamment par le ministre national de l'EPST. Cette campagne Pas d'école sans bon vise à améliorer les conditions d'apprentissage des élèves dans de nombreux établissements d'enseignement de base. Un projet qui nécessite des ressources financières. Il n'y a pas de patron comme le gouvernement, comme l'Etat, c'est le premier patron. Et si l'Etat est en difficulté, il a ses partenaires financiers, alors c'est possible que le ministre réalise ce projet d'école sans bon. Ils n'ont qu'à débourser de l'argent, c'est possible. En amont, les écoles sont déjà identifiées pour faciliter le travail de la commission de suivi et l'exécution de la dite campagne. Depuis un certain moment, le gouvernement national, par le ministère de l'éducation nationale, a loué des fonds de fonctionnement aux écoles. Alors les préfets, les directeurs d'école peuvent gérer à bon escient ces fonds-là. Ça peut leur permettre d'acheter ne plus que quelques bancs par mois. C'est possible. Ils peuvent aussi aider le gouvernement dans ce sens-là. Avant le lancement officiel dans le Okatonga, à Lubumbashi, les écoles publiques avaient été bénéficiaires de 544 bancs. Selon l'agenda du ministre national de l'EPST, c'est dans la ville frontalière de Kasoumbalissa que la campagne Pas d'école sans bancs sera lancée. C'est ça ? Hein ?